Disparition à Venise est un livre d'enquête. Il fait suite à Disparition à Paris et à Londres. Les trois livres peuvent absolument se lire indépendamment et dans l'ordre que vous voulez. Dans ce livre d'enquête, vous avez été appelé à Venise par Colomba Fon, car Sherlock Holmes a disparu. Plus personne n'a de ces nouvelles depuis plusieurs mois. Colomba est très inquiète, elle vous envoie enquêter sur place. Comment ça se passe ? Il s'agit d'un livre d'enquête dans lequel on évolue d'un paragraphe à l'autre selon la réponse à chaque énigme. Pour entrer dans le détail, lorsqu'on démarre le livre, on arrive sur cette très belle page illustrée par Caroline Hérault, comme l'ensemble du livre et sa carte. On a une première enquête à résoudre pour savoir comment se rendre depuis l'aéroport jusqu'à la place Saint-Marc. « Selon le moyen de transport qu'il faut utiliser pour y aller au plus vite, on se rendra aux paragraphes concernés. » C'est donc ça le principe du livre, c'est qu'on va de paragraphe en paragraphe selon les solutions aux énigmes posées. Alors, on a été envoyé par Colombe à fond. On retrouve Dan Phillips, notre ami londonien, celui qui est fort en réseaux sociaux. On va rencontrer le comte Martinelli, qui a un très beau palazzo à Venise, et Adriana Cialberti, qui, elle, est attachée culturelle auprès de la mairie de Venise et qui va pouvoir renseigner sur beaucoup de choses artistiques de la ville. Dans le livre, à certains moments, on vous demandera auxquels de ces informateurs s'adresser pour répondre à la question qu'on se pose. On veut se renseigner sur une certaine église. On veut savoir lequel de ces informateurs connaît le mieux l'histoire de Venise. Est-ce que c'est Adriana, Dan ou Colomba ? À partir de cette information, il faut faire le choix du bon paragraphe. Si jamais on se trompe, eh bien, on vient remplir un petit point d'enquête pour montrer qu'on a perdu un petit point d'enquête sur les cinquante dont on dispose au départ pour savoir à la fin de la lecture si on est plus fort que Sherlock Holmes ou bien un enquêteur sensiblement plus débutant. Il peut arriver que vous ne voyez pas bien la solution et dans ce cas, il y a tout un ensemble de solutions qui sont sur cette page solution et qui sont rangées par numéro de page. Pour reconnaître un début de chapitre, c'est très facile. Ce sont les pages où il y a une pleine image à gauche et vous avez cet écusson qui vous indique l'heure. C'est un début de chapitre. Si vous avez envie de faire une petite pause, c'est peut-être le bon moment pour le faire. Le livre est organisé en d'où 10 chapitres principaux plus un chapitre d'introduction plus court et un chapitre de conclusion court aussi. Ces 10 chapitres principaux sont à leur tour organisés en deux circuits de 5 chapitres chacun. Il y a un circuit pédestre où on va marcher à travers Venise et un autre circuit plus aquatique où on se déplacera en bateau. Le choix entre ces deux circuits va se faire à ce moment-ci, à la fin du premier chapitre. Les déplacements à l'intérieur de Venise se font évidemment par la très belle et très grande carte de Venise. Et très grande. Et elle va vous permettre de vous déplacer à travers tout Venise. Alors, comme pour les autres livres, ces déplacements s'effectuent à l'aide d'une règle que l'on découpe au début du jeu. Les déplacements se calculent soit entre un point historique comme la basilique Saint-Marc, soit entre deux drapeaux qui sont des numéros de paragraphes et ils se calculent au pied du drapeau. Donc, je pose le zéro au pied du drapeau 85. Par exemple, il y a 11 minutes avec le drapeau 14. Si vous avez déjà lu Disparition à Paris ou à Londres, vous avez l'habitude de ce type de déplacement d'un drapeau à un autre. Venise étant une cité aquatique, au moment où vous vous déplacez en bateau ou même parfois dans certains déplacements à pied, il faudra compter le nombre de ponts qu'on traverse, compter le nombre de canaux qui sont en face de vous. Voilà, j'espère que vous aurez autant de plaisir à lire cette aventure que nous avons eue à la faire. Je remercie encore une fois les deux coques d'or, Caroline Hérault, Solène et Thomas, pour l'aide inestimable qu'ils ont apportée pour concrétiser ce projet et en faire un aussi beau livre. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501